Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, là je vous fais rapidement une vidéo, on va démarrer cette journée de cycle de coaching. Donc là on est dimanche, on a passé une belle journée hier. Hier j'étais calme, c'était étonnant, j'étais calme toute la journée et je me suis réveillé avec la patate. Donc ça va être une autre énergie, les deux énergies d'ailleurs ont un vrai sens, une énergie plus calme pour intégrer plus en profondeur, énergie plus feu intérieur pour faire passer l'action. Donc ça va bien d'ailleurs avec le samedi et le dimanche, le samedi pour intégrer et le dimanche pour bouger. Et j'avais envie de vous faire là rapidement une petite vidéo avant d'accueillir les personnes d'ici 20 minutes. C'est pour vous parler du pouvoir du blaireau. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on rencontre tous des blaireaux. Alors il y a des blaireaux hommes et des blaireaux femmes, je ne sais pas comment on peut le dire en féminin. Les blaireaux c'est toutes les personnes dans notre vie qu'on ne va pas aimer, toutes les personnes dans notre vie qu'on va détester, toutes les personnes dont on va dire il m'a trahi, elle m'a trahi, elle m'a trompé, elle m'a quitté, mon manager ou mon boss, c'est un enculé. Alors je préfère appeler blaireau, il y a un petit côté affectueux aux personnes qu'on n'a pas aimé dans notre vie. Et je suis sûr que tu as déjà eu des blaireaux dans ta vie. Des gens où tu t'es dit bâtard, enculé, salaud ou peut-être, je ne sais pas, peut-être une version polie pour dire la même chose, je n'en ai pas. Et souvent on a tendance à croire que dans notre vie on a besoin uniquement de gens qui sont agréables avec nous, dans le soutien avec nous, valorisants, qui sont sympas. Et on pense, on a le fantasme de penser que si on avait une vie où il n'y aurait que des gens sympas et qu'on exterminait les blaireaux de la planète, je me sentirais enfin bien. Mais ça pose une autre question, est-ce que vraiment tu aurais la vie que tu veux si on n'avait plus de blaireaux dans ta vie ? Parce que le blaireau, ça t'apporte quelque chose. Le blaireau, ça te fait grandir sur certains aspects. La personne qui te dit tout le temps, t'es génial, t'es super, t'es extraordinaire, t'as tout compris, tu peux y arriver. Est-ce que vraiment cette personne-là, elle te pousse à grandir ? Des fois quand on te dit juste t'es super, tu es là, c'est vrai je suis un peu super. Et du coup t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de te remettre en question, parce que t'as l'impression d'être au top. Et des fois quand t'as le blaireau qui arrive et qui te dit t'es nul, c'est sûr qu'il peut avoir une autre manière de communiquer. Mais le blaireau des fois, il va appuyer à un endroit où t'es sensible, où t'as une forme de blessure, et il va des fois te pousser à lire, te remettre en question, passer à l'action, te dire une espèce d'enculé de blaireau à l'intérieur de ta tête. Et du coup tu te mets à faire des choses. Des fois on veut prouver aux blaireaux qu'ils ont tort. Des fois les blaireaux c'est nos parents, des fois nos blaireaux c'est nos frères ou nos soeurs. Des fois t'en as qui sont blaireaux juste 5 minutes. Des unes c'est toute leur vie, d'autres c'est 5 minutes. Et donc ces personnes-là dans notre vie, elles sont là aussi pour nous apprendre des choses. Une des choses qui transforme sa vie, c'est de se rendre compte que toutes les personnes qu'on a critiquées, rejetées, dont on a pensé qu'on n'aurait pas dû les avoir. Et je peux aller des petits blaireaux aux grands blaireaux, ceux qui vous ont même fait pourquoi pas particulièrement souffrir. Peut-être un ex-mari, une ex-femme, peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans un business, quelqu'un qui vous a attaqué. Quand tu prends du recul, et c'est ce qu'on fait dans le cycle de coaching typiquement, et que tu te rends compte que même les personnes que tu as détestées le plus, ils t'ont forcément poussé à développer des forces. Il y a des forces que tu as développées grâce au blaireau. Il y a des apprentissages que tu as eu grâce au blaireau. Déjà, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi je me suis mis en couple avec un blaireau ? J'ai choisi, on ne m'a pas imposé ce blaireau. J'ai moi qui choisi ce blaireau. Donc, il y a peut-être un apprentissage pour mieux choisir la prochaine fois. Peut-être que si je me suis attiré un blaireau au niveau, je ne sais pas, un partenaire professionnel, peut-être que c'est moi qui choisi ce blaireau. Donc, comment je l'ai choisi ? Peut-être que la personne, ce n'était pas un blaireau à la base, mais c'est devenu un blaireau parce qu'il y a un blaireau en tout le monde. Parce que je n'ai peut-être pas cadré les choses. Parce que des fois, par exemple, on n'ose pas dire non, ou on n'ose pas s'exprimer, on garde les choses pour soi. Et du coup, on crée une relation qui est de plus en plus instable, qui est de plus en plus frictionnelle, parce qu'on garde les choses à l'intérieur de soi. Je sais que ça t'est déjà arrivé. Et après, ça pète comme ça, comme du pu, ça pète. Et là, la personne d'un coup se transforme en blaireau. Et tu dis, mais pourquoi ça m'arrive ? Et ça t'arrive parce que tu ne t'es pas exprimé avant. Donc, il y a forcément des apprentissages. Il y a forcément des forces. Et il y a aussi des choses, des décisions que tu as prises dans le passé, grâce à ces blaireaux. Peut-être la décision de faire autrement qu'eux. Des fois, ça vaut le coup de rencontrer un bon blaireau pour te dire, ouh là là, je ne fais pas comme lui. Et des fois, ça vaut le coup de te dire, putain, mais en fait, je le critique de faire le blaireau, mais moi aussi, je fais le blaireau pareil. Et donc, le blaireau, c'est bon. C'est bien d'en avoir dans notre vie. Je ne dis pas qu'il faut sortir dehors et aller chercher du blaireau. La vie, rassurez-vous, elle va faire son boulot. Elle va vous mettre du blaireau dans votre vie. Il s'agit de se créer un environnement le plus inspirant possible. Mais quand des gens vous challengent, vous remettent en colère, vous énervent, et faites que votre vie, vous la trouvez difficile ou dure, apprenez à voir en quoi même le blaireau, il fait grandir. Même le blaireau, il vous apprend des choses. Et arriver à aimer le blaireau, c'est l'étape ultime. Aimer, ce n'est pas pardonner. Aimer, ce n'est pas dire, j'en reviens encore. Aimer, c'est dire, j'ai appris la leçon et je n'ai plus besoin de ce blaireau. Merci. On passera à d'autres challenges. Et pourquoi c'est important ? C'est que tu passes à une vie où d'un coup, tu n'as plus peur de t'attirer des gens qui peuvent te tromper, te quitter, te trahir. Tu ne dis pas que tu le veux, mais tu n'as plus peur de ça. Tu deviens vraiment un maître de ton nom intérieur, quelqu'un qui se sent bien, peu importe les circonstances extérieures. Et en plus de ça, le blaireau nous aide et t'aide à devenir l'homme ou la femme que tu désires devenir pour réaliser tes rêves. Donc merci au blaireau. Je t'invite même en commentaire à dire merci. Et le nom, le prénom, pas le nom, juste le prénom. Merci à un des blaireaux de ta vie. Tu dis merci par exemple, Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est un blaireau par exemple. Pas tous les Jean-Jacques, rassurez-vous. Merci Jean-Jacques pour m'avoir poussé à me remettre en question. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à être plus authentique. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à mettre des contrats clairs. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à dire non. Merci Jean-Jacques pour m'avoir poussé à être plus fort dans ma vie. Voilà, bref. Jean-Jacques ou toute autre forme de blaireau. Encore une fois, j'insiste. Si tu t'appelles Jean-Jacques, tu n'es pas forcément un blaireau. Et encore une fois, il y a des blaireaux qui ont tous les prénoms. Donc voilà, j'ai juste pris un prénom pour l'exemple. Je vous dis à très vite, on avance ensemble, partagez cette vidéo. Si vous pensez qu'un de vos amis a un blaireau dans sa vie qui l'énerve, et je suis sûr que tous vos amis ont au moins un blaireau qui l'énerve, et ça va faire du bien qu'on célèbre ensemble les blaireaux de notre vie. À très vite. Sous-titrage ST' 501